Monsieur, monsieur, quitte, 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 là, dégâle, là. Vous m'aurez venu toucher aux lampes, hein. Oh, voilà. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Maintenant, tu veux toucher aux lampes. Depuis, là, tu ne peux pas toucher aux lampes. C'est bon, là, tu ne peux pas toucher aux lampes. Vous m'aurez venu toucher aux lampes. La décision du 14 septembre 2020, portant publication de la liste définitive des candidats à l'élection du président de la République du 31 octobre 2020, Au nom du peuple de Côte d'Ivoire, le Conseil constitutionnel, vu la Constitution, vu la loi organique numéro 21403 du 5 juin 2001, Déterminant l'organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel, vu le Code électoral, vu le décret numéro 2005, 291 du 25 août 2005, déterminant le règlement, la composition et le fonctionnement des services, l'organisation du secrétariat général du Conseil constitutionnel, ainsi que les conditions d'établissement de la liste des rapporteurs adjoints, vu le décret numéro 2020, 568 du 13 juillet 2020, fixant les modalités d'organisation de la collègue des signatures ou de parrainage en vue de l'élection du président de la République. Vu le décret numéro 2020, 633 du 19 août 2020, portant convocation du collège électoral de la République de Côte d'Ivoire, en vue de l'élection du président de la République. Vu la décision numéro 49 CEI PDT du 10 juillet 2020 du président de la Commission électorale indépendante, fixant la période de dépôt des candidatures à l'élection du président de la République en 2020. Vu la décision numéro CMI 2020, 008, 28 juillet, Conseil constitutionnel LGU, 28 juillet 2020, portant mise en place du dispositif de vérification des parrainages de candidats à l'élection présidentielle, et fixant les modalités de son fonctionnement. Vu les vibrations de candidatures émanant par ordre chronologique de dépôt à la Commission électorale indépendante, de messieurs, Alassane Ouattara, Afi Nguessan, Bédier Conan Aimé Henri, Bessy Nmbouke Benjamin, Mme Nguessan, Amontano Benoît Marcel, Kouadio Conan Bertin, Babo Laurent, Dibré Serge Franck Aimé, Soron Kibafuri Giron, Fieni Kofi Kevin, Nyango Kakou, Nyamia Konan, Mabri Twakeus Albert Abdallah, Nyandiga Maglène épouse Blé, Koulibali Mamadou, Nathia Sylvie Aya épouse Soto, Seko Oaza Théophile, Gueux Selesnein, Ture Siaka, Mali Montblé Roger, Djembitier Olivier Vami, Gogi Zegre Théophile, Kofi Kwame Armand, Ataku Konan Jean-Rémy, Bladie Desier Marie Karine épouse Davison, Maité Mamoudou, Topa Menbleu Félix, Soko Koui, Jackie Dido Edouard, Awastalon Julien Elvis, Bovri Djevré Marcel-Paul Haron, Seri Gozé Bertin, Loulou Yoro, Seri Koulai Emé, Meite Alikari Zewewepisamblé, Tobi Irie Vincent, Gomrou Ziyalo Claude François, Chahin Somburdjian, Abouli Gislé Roméo, Kouadio Kofi Roulon, Zahad Genou Michel, Gouré Bizi, Charles Kader. Vu la publication de la liste provisoire des déclarations de candidature par le Conseil constitutionnel le 3 septembre 2020, vu les réclamations et observations reçues par le Conseil constitutionnel du 3 septembre 2020 pour le 18 à 18h au 6 septembre 2020 à 18h. Oui, les rapporteurs. Considérons qu'en application de l'article 52 du Code électoral, la Commission électorale indépendante a transmis le 3 septembre 2020 au Conseil constitutionnel 44 dossiers de candidature émanant des personnalités sous-nommées. que, conformément à l'article 56 du 10 codes, le Conseil constitutionnel a publié la liste provisoire des candidats le même jour. Considérons qu'en application de l'alinéa 2 de l'article 56 du Code électoral, le Conseil constitutionnel procède au contrôle de l'éligibilité des candidats et à la vérification du parrainage des électeurs conformant aux dispositions du Code électoral. En application des termes combinés des alinéas 3 et 4 de ce texte, le Conseil établit la liste des candidats après vérification de leur éligibilité, puis arrête et publie la liste définitive des candidats. Considérons que l'article 51 du Code électoral dispose que chaque candidat à l'élection du président de la République est tenu de produire une déclaration de candidature revêtue de sa signature dûment légalisée. En outre, il doit être parrainé par une liste d'électeurs représentant 1% de l'électoral local dans au moins 50% des districts autonomes et régions. que l'article 53 du DICOM prescrit que la déclaration de candidature à l'élection du président de la République doit indiquer pour chaque candidat les noms et prénoms, la date et le lieu de naissance, la nationalité, la filiation, la nationalité du père ou de la mère, le domicile et la profession, le lieu où les partis politiques l'ayant investi le quart échéant, la couleur, le sigle et le symbole choisi pour le bulletin unique de vote. Il est disponible pour régions où le parrainage a été obtenu, ainsi que le pourcentage d'électeurs y ayant parrainé la candidature. Que l'article 54 du même Code dispose, que la déclaration de candidature est obligatoirement accompagnée pour chaque candidat les pièces s'y apparaît, un extrait de l'âge de naissance ou du jugement subjectif en tenant lieu, un certificat de nationalité, un extrait de casier judiciaire, une attestation de régularité fiscale, une copie du reçu de cautionnement. Que cette pièce doit être établie depuis moins de 3 mois avant la date de vauture de candidature. Que la déclaration de candidature doit, en outre, être accompagnée des pièces suivantes. Une lettre d'investiture due pour des partis ou groupements politiques, le cas échéant. La liste des électeurs qui parrainent la candidature, avec en regard les prénoms, nom, date et lieu de naissance, la circonscription électorale d'inscription, le numéro de la carte d'électeur et de la carte d'identité, le cas échéant, ainsi que la signature de l'intéressé. Considérant que l'article 54 du code électoral énonce par ailleurs, notamment, un électeur ne peut parrainer qu'un candidat, dans le cas d'une présence sur plus d'une liste, le parrainage sur la première liste contrôlée, selon l'ordre de dépôt, est validé et invalidé sur les autres. Toutefois, si du fait de cette invalidation, une candidature n'atteint pas le minimum requis des électeurs inscrits au fichier ou le minimum requis par district autonome et par région, notification en effet aux mandataires concernés. Celui-ci peut procéder à la régularisation par le remplacement, jusqu'à concurrence du nombre de parrainages invalidés pour ce fait dans les 40 heures. La collecte des parrains est interdite dans les cantonnements militaires, paramilitaires, dans les services militaires, paramilitaires, ainsi que dans les établissements de santé. Considérons que les articles 55 et 57 du DICOM disposent respectivement, que le cautionnement est fixé à 50 millions de francs et qu'est rejeté toute candidature dont la compromission du dossier n'est pas conforme aux dispositions ci-dessus. Considérons que les textes suspensionnés énumèrent les conditions, puis les pièces devront matériellement figurer dans les différents dossiers de candidature et sans lesquels aucune candidature ne peut être accueillie en la forme. Qu'il convient donc, en application des dix textes, de statuer sur la recevabilité des déclarations de candidature avant de statuer, au fond, sur l'éligibilité des candidats. D'abord, sur la recevabilité des candidatures. Sur la déclaration de candidature de M. Soko Ouaza Théophile. Considérons que M. Soko Ouaza Théophile, né le 20 décembre 1971 à Lakota, se disant expert financier investi par le parti politique la quatrième voie, la voie des 100 voies, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 27 de 1921. Considérons cependant qu'il ressort de l'examen de son dossier et qu'il est incompatible. En effet, il manque au dit dossier le reçu du cautionnement de 50 millions de francs CFA. En outre, l'attestation de régularité fiscale qu'il a produite est irrégulière, comme n'ayant pas été délivrée par M. le directeur général des impôts, seule habilité à signer cette pièce. Considérons qu'il résulte de ce qui précède, que le dossier de M. Soko Ouaza Théophile n'est pas trop fort pour prescription des articles 24, 54 et 55 du code électoral. En conséquence, sa candidature doit être déclarée irrecevable en application de l'article 57 du code électoral. Sur la déclaration de candidature de M. Bessi Mbouquet-Benjamain. Considérons que M. Bessi Mbouquet-Benjamain, né le 4 février 1959 à Abidjan, se disant directeur de société, candidat indépendant, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 13 août 2020. Considérons cependant qu'il ressort de l'examen de son dossier qu'il est incompré, qu'en effet, en lieu et place de l'attestation de régularité fiscale exigée par l'article 54 du code électoral et qui devrait être délivrée par M. le directeur général des impôts, M. Bessi Mbouquet-Benjamain a versé à son dossier un certificat de régime fiscal et une attestation de situation fiscale délivrée par le receveur des impôts fonciers de Riviera 1. Considérons qu'il résulte de ce qui précède que le dossier de M. Bessi Mbouquet-Benjamain n'est pas conforme aux prescriptions de l'article 54 du code électoral. En conséquence, sa candidature doit être déclarée irrecevable en application de l'article 57 du dit code. Sur la déclaration de candidature de M. Gogi Zegre Théophile Considérons que M. Gogi Zegre Théophile, né le 12 novembre 1958 à Gueyeux, ingénieur des travaux publics, investi par le mouvement pour la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens, dit PC2I, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 28 août 2020. Considérons toutefois qu'il ressort de l'examen de son dossier, qu'il est incomplet. En effet, en lieu et place de l'attestation de régularité fiscale exigée par l'article 54 du code électoral qui doit être délivrée par M. le directeur général des impôts, M. Gogi Zegre Théophile a versé à son dossier une attestation de situation fiscale délivrée par le chef de centre des impôts des biéteries, pièce non conforme aux descriptions de l'article 54 suspensionné. Considérons par ailleurs qu'à l'issue de la vérification de la liste des parrainages produit par le candidat, il est apparu que plusieurs électeurs figurant sur la dite liste avaient également accordé leur parrainage à d'autres candidats dont le dossier de candidature avait été déposé avant le 6e. Que, conformément à l'article 54 du code électoral, certains parrainages sur sa liste ont fait l'objet d'annulations. Que de ce fait, le pourcentage de 1% de l'électorat local vécu par région ou district autonome n'a donc pas été attaqué par le candidat dans au moins 17 régions ou districts autonome tels qu'exigés par le code électoral. Considérons qu'en application des articles 54 et 56 du code électoral, le Conseil constitutionnel a, par courrier en date du 10 septembre 2020, invité le candidat ou son mandataire à pourvoir au remplacement des parrainages annulés en leur impartissant un délai de 48 heures. Considérons, cependant, qu'en raison de l'irrégularité de l'attestation fiscale conduite, le dossier de candidature de M. Gobi-Zegre Théophile doit être déclaré irrecevable sans qu'il soit besoin d'examiner les parrainages de remplacement déposés par lui le samedi 12 septembre 2021 et ce, en application de l'article 57 du code électoral. Sur la déclaration de candidature de M. Gori-Bizi Charles-Cader. Considérons que M. Gori-Bizi Charles-Cader, né le 7 février 1969 à Banoufla, se disant chef d'entreprise, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 31 août 2020. Considérons, toutefois, qu'à l'examen, son dossier s'avère incomplet. En effet, il manque au dit dossier le reçu du cautionnement de 50 millions de francs exigé par l'article 54 du code électoral. Considérons, par ailleurs, qu'en lieu et place de l'attestation de régularité fiscale également prévue par l'article 54 si dessus étiquée, qui doit être délivrée par le directeur général des impôts, M. Gori-Bizi Charles a produit à son dossier une attestation de situation fiscale délivrée par le receveur des impôts fonciers de Cocody, pièce non conforme aux prescriptions de l'article 54 du code électoral, que ses irrégularités commandent de déclarer sa candidature irrécevable en application de l'article 57 du dit code. Sur la déclaration de candidature de M. M. Nguessan. Considérons que M. M. Nguessan, né le 19 juin 1967 à Sacassou, professeur, candidat indépendant, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 28 août 2020. Considérons qu'à l'examen des pièces du dossier de candidature de M. M. Nguessan, il apparaît que celui-ci a produit la quasi-totalité des pièces exigées par la disposition du code électoral. Considérons cependant qu'à l'issue de la vérification de la liste des parrainages produit par le candidat, il est apparu que plusieurs électeurs figurant sur la dite liste ont également accordé leur parrainage à d'autres candidats dont le dossier de candidature avait été déposé avant le signe. Que, conformément à l'article 54 du code électoral, certains parrainages sur sa liste ont fait l'objet d'annulation. Que de ce fait, le pourcentage de 1% de l'électoral local requis par région ou district autonome n'a donc pas été atteint par le candidat dans au moins 17 régions ou districts autonomes telles que décisées par le code électoral. Considérons qu'en application des articles 54 et 56 du code électoral, le Conseil constitutionnel a, par courrier en date de 10 septembre 2020, invité le candidat ou son monétaire à pouvoir au remplacement des parrainages annulés en leur impartissant un délai de 48 heures. Considérons qu'après réception de cette liste de parrainages de remplacement, il est apparu, après examen de celle-ci, que le candidat a obtenu 1% de l'électoral local dans 4 régions ou districts autonomes sur les 17 exigées par le code électoral. Considérons qu'il résulte de ce qui précède que M. M. Nguessant ne remplit pas toutes les dispositions légales en vigueur. Qu'il convient donc de déclarer irrecevable sa candidature conformant à l'article 57 du code électoral. Sur la déclaration de candidature de M. Zahad Jenoa Michel. Considérons que M. Zahad Jenoa Michel, né le 15 mai 1964 à Niambli-Diukon, se disant comptable, investi par le Front démocratique ivoirien, a déposé à la commission électorale indépendante un dossier ne comportant aucune déclaration personnelle de candidature, qu'il n'a produit ni son extrait casier judiciaire, ni son reçu de fonctionnement de 50 millions de francs, considérons que le résulte de ce qui précède que la candidature de M. Zahad Jenoa Michel, n'est pas conforme aux prescriptions de l'article 24, 53, 54 et 55 du code électoral. En conséquence, il y a lieu de la déclarer irrecevable en application de l'article 57 du code. Sur la déclaration de candidature de M. Coadiou Coffier-Roland, considérons que M. Coadiou Coffier-Roland, né le 2 mars 1970 à Atanou, sous préfecture de Bokanda, instituteur, a déposé à la commission électorale indépendante un dossier ne comportant aucune déclaration de candidature. considérons qu'à l'examen du dossier de M. Coadiou Coffier-Roland, il apparaît que l'intéressé n'est pas inscrit sur la liste électorale, qu'en outre, il n'a produit ni son reçu de cautionnement de 50 millions de francs, ni son attestation de régularité fiscale, que son extrait de naissance établit le 5 mars 2012, date de plus de 8 ans, au lieu de moins de 3 mois, comme s'inscrit le code électoral. En conséquence, il y a lieu de la déclarer irrecevable en application de l'article 57 du dit code. Sur la candidature de M. Abouli Gislain-Romeo, considérons que M. Abouli Gislain-Romeo, né le 30 mars 1978 à Oumé, se disant chef d'entreprise, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 31 août 2020. Considérons toutefois que l'examen de son dossier fait apparaître qu'il n'est pas inscrit sur la liste électorale, que par ailleurs, il n'a produit ni son reçu de cautionnement de 50 millions de francs, ni son attestation de régularité fiscale. considérons qu'au regard de ce qui précède la candidature de M. Abouli Gislain-Romeo, n'est pas conforme aux dispositions des articles 3, 24, 48, 54 et 55 du code électoral. En conséquence, il y a lieu de la déclarer irrecevable en application de l'article 57 du dit code. Sur la candidature de Mme Atia Sylvie Aya, épouse Soto, Considérons que Mme Atia Sylvie Aya, épouse Soto, née le 2 juillet 1971 à Kokodi, se disant pasteur, a déposé à la commission électorale indépendante un dossier ne comportant aucune déclaration de candidature. Considérons que l'examen de son dossier fait apparaître qu'elle n'a pas produit son reçu de cautionnement de 50 millions de francs. Considérons qu'il décide de ce qui précède que la candidature de M. Atia Sylvie, épouse Soto, n'est pas conforme aux prescriptions des articles 24, 53, 54 et 55 du code électoral. En conséquence, il y a lieu de la déclarer irrecevable en application de l'article 57 du dit code. Sur la déclaration de candidature de M. Chahin-Sombo-Jom, Considérons que M. Chahin-Sombo-Jom, né le 12 octobre 1965 à Azobé, se disant propulseur d'avion, a déposé à la commission électorale indépendante sa déclaration de candidature le 23 août 2020. Considérons, cependant, que l'examen de son dossier fait apparaître qu'il n'a pas produit le reçu attestant le paiement du cautionnement de 50 millions de francs, qui censure que sa candidature n'est pas conforme aux dispositions des articles 24, 54 et 55 du code électoral et doit être déclarée irrecevable en application de l'article 50 du même code. Considérons que M. Chahin-Sombo-Jom, né le 18 mai 1981 à Guy-Beroy, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 31 août 2020. que cependant, son dossier ne contient pas le reçu du paiement de 50 millions de francs exigé par la loi à titre de cautionnement. Ainsi, faute d'être conforme aux prescriptions des articles 24, 54 et 55 du code électoral, le dossier de candidature de M. Bougou, Zialo, Claude-François doit être déclaré irrecevable en application de l'article 57 du code électoral. Sur la déclaration de candidature de M. Céry Koulaï-Aimé, considérons que le 31 août 2020, M. Céry Koulaï-Aimé, né le 15 août 1977 à Vavoie, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante. Que, cependant, l'extrait date de naissance et le 7 cas de nationalité produit date respectivement de 3 ans et 8 mois, alors que ces pièces doivent dater de moins de 3 mois. En outre, ni l'attestation de régularité fiscale, ni le reçu du versement du cautionnement de 50 millions de francs ne figurent le dossier, qu'en conséquence, la candidature de M. Céry Koulaï-Aimé n'est pas conforme aux dispositions de l'article 24, 54 et 55 du code électoral et doit être déclarée irrecevable en application de l'article 57 du dit code. Sur la déclaration de candidature de M. Loulou Yorou, considérant que M. Loulou Yorou, né le 17 octobre 1983 à Guyverrois, se disant chef d'entreprise, investi par le Parti de la Renaissance Démocratique et du Développement, a déposé sa déclaration de candidature à la Commission électorale indépendante le 31 août 2020. Considérant, cependant, qu'à l'examen, son dossier de candidature apparaît incomplet, qu'il manque au 10 dossiers, le reçu du cautionnement de 50 millions de francs, qu'en outre, le bulletin numéro 3 du casier judiciaire, ainsi que le 7 cas de nationalité produit au dossier, ont été établis respectivement le 25 mai 2018 et le 15 avril 2019, datant de plus de 2 ans et de plus de 15 mois, alors qu'il doit daté de moins de 3 mois. Considérant une mesure de ce qui précède, que la candidature de M. Loubou-Yoro n'est pas conforme aux prescriptions des articles 24, 54 et 55 du code électoral, qu'en conséquence, il y a lieu de la déclarer irrecevable en application de l'article 57 du 10 code. NossÉ 132. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 le 31 août 2020. Considérant tout choix qu'il n'a produit à son dossier de candidature ni son attestation de régionalité fiscale, ni le reçu attestant du paiement du cautionnement de 50 millions de fonds, qu'ainsi sa candidature ne remplit pas les conditions prévues par les articles 24, 54 et 55 du code électoral et doit en conséquence être déclaré irrechevable en application de l'article 57 du 10 code. Sur la déclaration de candidature de M. Kofi Kwame Harman, considérant que M. Kofi Kwame Harman, né le 23 décembre 1980 à Boakye, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 31 août 2020, que cependant, l'attestation de régionalité fiscale et le reçu attestant du paiement du cautionnement de 50 millions de fonds, ne sont pas versés au dossier. Qu'ainsi la candidature de M. Kofi Kwame Harman, qui n'est pas conforme aux prescriptions des articles 24, 54 et 55 du code électoral, doit être déclarée irrechevable en application de l'article 57 du code électoral. Sur la déclaration de candidature de M. Ataku Konan-Jean-Rémy, considérant que M. Ataku Konan-Jean-Rémy, né le 6 décembre 1972 à Moudi, se disant docteur ingénieur en informatique, domicilier à Cocody-Rivératoire, investi par le groupe politique dénommé « Le changement est possible », LECP, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 27 août 2020. Que cependant, il ressort de l'examen de son dossier que, d'une part, il n'est pas inscrit sur la liste électorale et, d'autre part, que pour le paiement du cautionnement de 50 millions de francs, il a émis un chèque barré tiré sur un compte bancaire fermé sur une constance assimilable de non-vaissement de bancaution. considérant ainsi que le dossier de candidature de M. Ataku Konan-Rémy n'est pas conforme aux dispositions des articles 48, 54 et 55 du Code électoral et doit, conséquemment, être déclaré irrecevable en application de l'article 57 du Code électoral. Sur la déclaration de candidature de M. Touré-Siaka, considérant que M. Touré-Siaka, né vers 1947 à Odjene, se disant professeur, a déposé à la commission électorale indépendante un dossier ne contenant aucune déclaration de candidature en rave, que, par ailleurs, M. Touré-Siaka n'a pas versé à son dossier le reçu attestant du paiement du cautionnement de 50 millions de fonds. Il censure que sa candidature n'est pas conforme aux dispositions des articles 24, 53, 54 et 55 du Code électoral et doit, en conséquence, être déclaré irrecevable en application de l'article 57 du Dicote. Sur la déclaration de candidature de M. Bailly-Momblé-Rogé, considérant que M. Bailly-Momblé-Rogé, né le 30 décembre 1964 à Diocoué, se disant juriste pasteur investi par le Parti patriotique progressiste de Côte d'Ivoire, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 5 août 2020, considérant cependant qu'il n'a pas produit à son dossier de candidature ni son attestation de régularité fiscale ni un reçu attestant du paiement du cautionnement de 50 millions de fonds. Ainsi, sa candidature ne remplit pas les conditions prévues par les articles 24, 54 et 55 du Code électoral et doit, en conséquence, être déclaré irrecevable en application de l'article 57 du Dicote. Sur la déclaration de candidature de M. Gueux-Selestin, considérant que M. Gueux-Selestin, né en 1963 à Panthéa-Pleu, sous préventure de Danané, se disant professeur de lycée, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 23 août 2020, considérant cependant que M. Gueux-Selestin n'a pas versé à son dossier de candidature le reçu attestant du paiement du cautionnement de 50 millions de fonds. Ainsi, sa candidature n'est pas conforme aux prescriptions des articles 24, 54 et 55 du Code électoral et doit, en conséquence, être déclaré irrecevable en application de l'article 57 du Dicote. Sur la déclaration de candidature de M. Soto-Cohy, considérant que M. Soto-Cohy, né le 5 janvier 1963 à Gasolimier, sous préventure de la Coteau, se disant professeur, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 31 août 2020, considérant cependant qu'il ressort dans l'examen de son dossier de candidature, qu'il n'approduit ni son attestation de régularité fiscale, ni un reçu attestant du paiement du cautionnement de 50 millions de fonds. Ainsi, sa candidature ne remplit pas les conditions prévues par l'article 24, 54 et 55 du Code électoral, qu'en conséquence, il y a lieu de la déclarer irrecevable en application de l'article 57 du Dicote. Sur la déclaration de candidature de M. Diabitier-Olivier Vannis, considérant que M. Diabitier-Olivier Vannis, manager de projet, né le 22 novembre 1971 à Abidjan, a déposé à la commission électorale indépendante sa déclaration de candidature le 31 août 2020, considérant que l'examen du dossier de M. Diabitier-Olivier Vannis, il n'apparaît qu'il est produit à quasi-totalité des pièces exigées par le Code électoral. Considérant, cependant, qu'à l'issue de la vérification de la liste des parrainages produite par le candidat, il est apparu que plusieurs électeurs figurant sur la petite liste ont également accordé leur parrainage à d'autres candidats dont le dossier de candidature a été déposé avant le sien, que, conformément à l'article 54 du Code électoral, certains parraînages sur sa liste ont fait l'objet de l'annulation, que, de ce fait, le pourcentage de 1% de l'électoral local requis par région ou district autonome n'a pas été atteint par le candidat dans au moins 17 régions ou district autonome telles qu'exigées par le Code électoral. Considérant qu'en application des articles 54 et 56 du Code électoral, le Conseil constitutionnel a, par courrier en date du 17 ans 2020, invité le candidat ou son mandataire à pourvoir au remplacement des parrainages annulés en lui impartissant un délai de 48 heures. Considérant qu'après réception de cette liste de parrainages et remplacements, il est apparu, après examen de celle-ci, que le candidat a obtenu 1% de l'électoral local dans 15 régions ou district autonome sur le 17 exigé par le Code électoral. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Djébidjé-Olivier Vamy ne remplit pas toutes les conditions légales, qu'il convient en conséquence de déclarer sa candidature irrécevable conformément à l'article séquence 7 du Code électoral. Sur la déclaration de candidature de M. Djibré-Franc-Aimé. Considérant que M. Djibré-Franc-Aimé, né le 26 décembre 1975 à Trècheville, se disant ingénieur entrepreneur, a déposé sa déclaration de candidature à la Commission électorale indépendante le 27 août 2020. Considérant que l'examen du dossier de M. Djibré-Franc-Aimé, il apparaît qu'il a produit la quasi-totalité des pièces exigées par le Code électoral. Considérant cependant qu'il verse à son dossier une liste de parrainage non conforme aux prescriptions du Code électoral. Qu'en effet, il ressort de l'examen de la liste de parrainage produite par M. Djibré-Franc-Aimé qu'il est parrainé par une liste d'électeurs représentant au moins 1% de l'électorale locale dans seulement 9 régions et districts autonomes sur les 17 exigées par la loi. Que sa candidature n'étant pas conforme à l'article 51 alinéa 2 du Code électoral, il y a lieu de la déclarer irrecevable en application de l'article 57 du 10 code. Sur la déclaration de candidature de M. Amantano-Benoît-Marcel. Considérant que M. Amantano-Benoît-Marcel, né le 25 novembre 1951 à Abidjan, se disant sociologue, domicilé à Cocody, candidat indépendant, a déposé sa candidature à la commission électorale indépendante le 29 août 2020. Considérant que l'examen du dossier de M. Amantano-Benoît-Marcel, il apparaît qu'il est produit la totalité, la quasi-totalité des pièces exigées par le Code électoral. Considérant cependant que la vérification des parrainages prescrite par l'article 56 alinéa 2 du Code électoral fait apparaître que M. Amantano-Benoît-Marcel est parrainé par une liste d'électeurs représentant 1% de l'électorat local dans 13 régions et districts autonomes sur les 17 exigées par le Code électoral. Considérant ainsi que la candidature de M. Amantano-Benoît-Marcel n'est pas conforme à l'article 51 alinéa 2 du Code électoral, il a lieu de la déclarer irrecevable en application de l'article 57 du 10 Code. Sur la déclaration de candidature de M. Koulibaly-Mamadou, considérant que M. Koulibaly-Mamadou, né le 21 avril 1957 à Azadier, professeur, a déposé sa déclaration de candidature à la Commission électorale indépendante le 31 août 2020. Considérant que de l'examen du dossier de M. Koulibaly-Mamadou, il apparaît qu'il ait produit la quasi-totalité des pièces exigées par le Code électoral. Considérant cependant qu'à l'issue de la vérification de la liste des parrainages produits par le candidat, il est apparu que plusieurs électeurs figurant sur la dite liste ont également accordé leur parrainage à d'autres candidats dont le dossier de candidature a été déposé avant le sien. Que conformément à l'article 54 du Code électoral, certains parrainages sur sa liste ont fait l'objet d'annulations. Que de ce fait, le pourcentage de 1% de l'électoral local requis par région ou district autonome n'a pas été atteint par le candidat dans au moins 17 régions ou district autonome, tel qu'exigé par le Code électoral. Considérant qu'en application des articles 54 et 56 du Code électoral, le Conseil constitutionnel a, par courrier en date du 10 septembre 2020, invité le candidat ou son mandataire à pourvoir au remplacement des parrainages annulés en lui impartissant un délai de 48 heures. Considérant qu'après réception de cette liste de parrainages de remplacement, il est apparu, après examen de celle-ci, que le candidat a obtenu 1% de l'électoral local dans 15 régions ou district autonome, sur les 17 exigées par le Code électoral. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Mouvali Mamadou ne remplit pas toutes les conditions légales, en conséquence, il convient de déclarer sa candidature irrécevable conformément à l'article 57 du Code électoral. Sur la candidature de M. Mabri-Touaqueuse Albert Abdallah, considérant que M. Mabri-Touaqueuse Albert Abdallah, né le 8 décembre 1962 à Buenu, médecin, a déposé sa déclaration de candidature à la Commission électorale indépendante le 28 août 2020. Considérant que de l'examen du dossier de M. Mabri-Touaqueuse Abdallah Albert, il apparaît qu'il ait produit la quasi-totalité des pièces exigées par le Code électoral. Considérant cependant qu'à l'issue de la vérification de la liste des parrainages produite par le candidat, il est apparu que plusieurs électeurs figurant sur la dite liste ont également accordé leur parrainage à d'autres candidats dont le dossier de candidature a été déposé avant le sien. Que conformément à l'article 54 du Code électoral, certains parrainages sur sa liste ont fait l'objet d'annulations. Que de ce fait, le pourcentage de 1% de l'électoral local requis par région ou district autonome n'a pas été atteint par le candidat dans au moins 17 régions ou district autonome telles qu'exigées par le Code électoral. Considérant qu'en application des articles 54 et 56 du Code électoral, le Conseil constitutionnel a, par courrier en date du 10 septembre 2020, invité le candidat ou son monétaire à pourvoir au remplacement des parrainages annulés en leur impartissant un délai de 48 heures. Considérant qu'après réception et vérification de cette liste de parrainages et de remplacement, il est à Paris que le candidat a obtenu 1% de l'électoral local dans 6 régions ou district autonome sur les 17 exigées par le Code électoral. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. Mabri Torqueuse Abdallah Albert ne remplit pas toutes les conditions légales, qu'il convient en conséquence de divulguer sa candidature irrecevable conformément à l'article 57 du Code électoral. Sur la déclaration de candidature de M. Niamien Conant. Considérant que M. Niamien Conant, né le 9 décembre 1953 à Tumodi, ingénieur informaticien, a déposé sa déclaration de candidature à la Commission électorale indépendante le 31 août 2020. Considérant que de l'examen du dossier de M. Niamien Conant, il apparaît qu'il est produit la quasi-totalité des pièces exigées par le Code électoral. Considérant toutefois qu'à l'issue de la vérification de la liste de parrainages conduite par le candidat, il est apparu que plusieurs électeurs figurant sur la dite liste ont également accordé leur parrainage à deux candidats dont le dossier de candidature a été déposé avant le sien. Que conformément à l'article 54 du Code électoral, certains parrainages sur sa liste ont fait l'objet d'annulations. Que de ce fait, le pourcentage de 1% de l'électorat local requis par région ou district autonome n'a pas été atteint par le candidat dans au moins 17 régions ou districts autonomes tels qu'exisés par le Code électoral. Considérant l'application des articles 54 et 56 du Code électoral, le Conseil constitutionnel a, par courrier en date du 10 septembre 2020, invité le candidat ou son mandataire à pourvoir au remplacement des parrainages annulés en lui impartissant un délai de 48 heures. Considérant qu'après réception et vérification de cette liste du parrainage de remplacement, il est apparu que le candidat a obtenu 1% de l'électorat local dans 10 régions ou districts autonomes sur les 17 exigés par le Code électoral. Considérant qu'il est le résultat de ce type précède que M. Niamia Conant ne remplit pas toutes les conditions légales qu'il convient en conséquence de déclarer sa candidature irrecevable, conformant à l'article 57 du Code électoral. Sur la déclaration de candidature de Mme Bladie-Dessier, Marie-Karine épouse d'Avison. Considérant que Mme Bladie-Dessier, Marie-Karine épouse d'Avison, née le 15 août 1984 en Boaké, se disant pasteur, domicile à Marc-Horizon 4C Biedry, investi par le nouvel ivoirien Côte d'Ivoire-Nouvelle dit Nyssen, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 31 août 2020. Considérant que de l'examen du dossier de M. Bladie-Dessier, Marie-Karine épouse d'Avison, il apparaît qu'il ait produit la quasi-totalité des pièces exigées par le Code électoral. Considérant cependant que la vérification des parrainages prescrite par l'article 56 alinéa 2 du Code électoral fait apparaître qu'elle a produit une liste de parrainages ne concernant qu'une seule région dans laquelle elle a d'ailleurs obtenu moins de 1% de l'électorat local sur les 17 régions et districts autonomes exigées par le Code électoral. Considérant ainsi que la candidature de Mme Bladie-Dessier, Marie-Karine épouse d'Avison n'est pas conforme à l'article 51 alinéa 2, suffisait qu'il y a lieu de la déclarer irrecevable en application de l'article 57 du Code électoral. Sur la déclaration de candidature de M. Sorop Thibafoury-Guillaume, Considérant que M. Sorop Thibafoury-Guillaume, né le 8 mai 1972 à Kofi-Pley, sous fructue de Djawala, se disant enseignant, domicilé à Cocoté-Libéral-Golf, investi par le groupe politique dénommé Génération Écule Solidaire, GBS, a déposé sa déclaration de candidature à la Commission électorale indépendante le 31 août 2020, que, cependant, il ressort de l'examen de son dossier, qui ne figure pas sur la liste électorale, et que son exclusion de la titre duiste, ordonnée par la Commission électorale indépendante du 21 août 2020, a été, sur son recours, confirmée en dernier ressort, par ordonnance numéro 18-6-3-2020 du 28 août 2020, du président du tribunal de prenaissance de Gorobo, statuant en matière de contentieux de la liste électorale. Considérant que, par requête en date du 6 septembre 2020, de ce Sorop Thibafoury-Guillaume, par l'organe de ses conseils, M. Touré-Cadidia, la SEPA Auré Diallo-Zouleman et Associés, la SEPA Oufoué-Soro-Coné, M. Goïbi Raoul, Esmel Kalixki, Emile Suibi, Ouattara Zana, tous avocats au baron du Côte d'Ivoire, M. Afoussi Bamba, Robert Messara, Charles Fonsigny, Emmanuel Daoud, William Boudon, tous avocats au baron du Paris, a saisi le Conseil constitutionnel pour solliciter la modification de la liste des candidats à l'élection présidentielle, par sa réinscription au sein de celle-ci en application des dispositions de l'article 127 de la Constitution du 8 novembre 2016 et 56 du Code électoral. Considérant qu'au soutien de cette requête, il explique que la condamnation pénale ayant servi de support à son éviction de la liste électorale a été prise en violation des dispositions pertinentes de la Constitution de la hiérarchie des normes juridiques de cette loi civique et politique telles que prévues aux articles 19, 20 et 21 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, en violation également des droits de la défense et du principe du droit à un procès équitable. Considérant que, par une autre requête, en date du 5 septembre 2020, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 6 septembre 2020, sous le numéro 02 MP 2020, M. Soro, qui m'a fallu guillot, par la voix de son même collectif d'avocats, a saisi la juridiction constitutionnelle d'un recours en inconstitutionnalité de l'ordonnance numéro 20-20-356 du 8 avril 2020, portant le code électoral et la décision numéro 8 du 28 juillet 2020 du Conseil constitutionnel, portant mise en place du dispositif de vérification des parénaux et des candidats à l'élection présidentielle et fixant les modalités de son fonctionnement rendu par le Conseil constitutionnel. Considérant sur la recevabilité de cette demande, que M. Soro, qui m'a fallu guillot, qui a saisi le Conseil constitutionnel d'une requête aux fins de réinscription sur la liste électorale, possède la qualité de plaideur que la dite requête, introduite dans les formes et délais prévus par l'article 135 de la Constitution, doit être déclarée recevable. Considérant également la forme, mais sur la recevabilité de la requête aux fins de réinscription sur la liste électorale, cotienne de l'article 56 du code électoral, des réceptions des candidatures. Celles-ci sont publiées par le Conseil constitutionnel. Les candidats ou les partis politiques les ayant investis éventuellement adressent au Conseil constitutionnel leurs régrammations ou observations dans les 72 heures suivant la publication des candidatures. Considérant que la présence de M. Soro, qui va fermer guillot sur la liste provisoire des candidats transmises par la Commission électorale indépendante au Conseil constitutionnel, l'autorise à saisir cette juridiction en application du texte suscité. Considérant, sur le fond, s'agissant du recours en inconstitutionnalité d'une ordonnance portant modification du code électoral, pour se prévaloir de ce moyen, M. Soro, qui va fermer guillot et de ce fait, a violé la constitution qui organise plutôt la séparation des pouvoirs. Considérant que ce moyen ne saurait prospérer car l'ordonnance contestée a été encadrée par la politique 106 de la constitution. Considérant, par ailleurs, que, s'agissant du moyen tiré de l'inconstitutionnalité de la décision du Conseil constitutionnel, qu'il ne saurait non plus prospérer. En effet, l'article 135 de la Constitution, qui institue le recours en inconstitutionnalité par voie d'exception, précise bien que cette procédure ne concerne que les textes à valeur législative et non les décisions de justice comme celles qui entreprises dans le cas d'espèce. Qu'en outre, au terme de l'article 137 à l'IA 4 de la Constitution, les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Considérant, toujours sous le fond, mais sur la demande de réinscription du requérant sur la liste électorale, que, selon l'article 126 de la Constitution, le Conseil constitutionnel, objet du titre 8 de la Constitution, est une juridiction constitutionnelle et non une juridiction de loi judiciaire, régie, lui, par le titre 9 de la loi fondamentale et ne peut donc pas être une juridiction d'appel ou de cassation d'une décision rendue par une instance judiciaire. qu'au surplus, le contenu de la liste électorale, tel que prévu par l'article 12 du Code électoral, ne prévoit aucun recours contre la décision du président du tribunal rendue à la suite d'une décision de l'exclusion de la Commission électorale indépendante. Considérant que les éléments sus-exposés commandent de se déclarer incompétents à ordre de donner la réinscription sur la liste électorale de M. Soro-Kibafuri-Kiyom. Considérant ainsi que le dossier de candidature de M. Soro-Kibafuri-Kiyom n'est pas conforme aux dispositions de l'article 48 du Code électoral qui suborde la validité de la candidature à la présidente de la République à la qualité d'électeur laquelle résulte de l'inscription sur la liste électorale. Qu'il s'ensuit que la candidature de M. Soro-Kibafuri-Kiyom doit être déclarée irrecevable. Sur la déclaration de candidature de M. Babo-Laurant, considérant que le gouvernement politique dénommé Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, EDS, a déposé par le canal du professeur Georges Armand-Ouenien, responsable de cette structure, une déclaration de candidature à la Commission électorale indépendante le 31 août 2020 au nom de M. Babo-Laurant, né le 1er janvier 1945 à Babou, commune de Gagnoua, chercheur, domicilé à Abidjan-Cocotier. Cependant, il ressort de l'examen de ce dossier que M. Babo-Laurant ne figure pas sur la liste électorale à la suite de son exclusion de la 10 liste ordonnée par la Commission électorale indépendante le 18 août 2020 et confirmée en dernier ressort sur son recours par ordonnance numéro 01-CE 2020 du 25 août 2020 du président du terminal de première instance d'Abidjan, stature en matière de contentieux de la liste électorale. Considérant ainsi que le dossier de candidature de M. Babo-Laurant n'est pas conforme aux dispositions de l'article 48 du Code électoral qui subordonne la validité de la candidature à la présidence de la République à la possession préalable de la qualité d'électeur laquelle résume de l'inscription sur la liste électorale. Considérant par ailleurs que ce dossier n'est pas conforme à l'article 51 du Code électoral qui dispose que chaque candidat à l'élection du président de la République ait tenu de produire une déclaration de candidature revêtue de sa signature dûment légalisée. Que la déclaration de candidature censée émaner de M. Babo-Laurant ne comporte pas la signature de celui-ci, mais plutôt celle par ordre, y est-il écrit, du professeur Georges Amon-Laurin qui ne produit même pas une procuration pour encore lui a été effectivement donnée par le candidat. Que de l'or, la production d'une déclaration de candidature de M. Babo-Laurant n'est pas établie. Considérant au surplus que, même s'il était inscrit sur la liste électorale et avait produit une déclaration personnelle revêtue de sa signature légalisée, la candidature de M. Babo-Laurant à l'élection de président de la République du 31 octobre 2020 démèrerait irrégulière en ce que, membre du droit du Conseil constitutionnel en tant qu'ancien président de la République et conformant aux dispositions de l'article 50 du Code électoral, il aurait dû renoncer de manière express à sa qualité de membre du Conseil constitutionnel au moins six mois avant la date du premier tour du scrutin, soit le 30 avril 2020, que jusqu'à ce jour la dite renonciation n'est pas encore intervenue. Considérant ainsi que le dossier de candidature de M. Babo-Laurant n'est pas conforme aux dispositions des articles 48, 50 et 51 de Code électoral et droit en conséquence est déclaré irrecevable. Sur la déclaration de candidature de M. Kouadjo-Konan-Bertin, considérons que M. Kouadjo-Konan-Bertin, né le 26 décembre 1968 à Kripoko, planteur de l'élande à Abidjan-Kokodi, a déposé sa déclaration personnelle de candidature à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 à la Commission électorale indépendante le 25 août 2020. Considérant que l'examen du dossier de candidature de M. Kouadjo-Konan-Bertin paraît qu'il est produit la quasi-totalité des tests exigés par le Code électoral. Considérant cependant qu'à l'issue de la vérification de la liste de parrainage produite par le candidat, il est apparu que plusieurs électeurs figurant sur la dite liste ont également accordé leur parrainage à d'autres candidats dont le dossier de candidature a été déposé avant le signe. Que conformément à l'article 54 du Code électoral, certains parrainages sur sa liste ont fait l'objet d'annulations. Que de ce fait, le pourcentage de 1% de l'électorale locale requis par région ou par district autonome n'a pas été atteint par le candidat dans au moins 17 régions ou district autonome telle qu'exigée par le Code électoral. Considérant qu'en application des articles 54 et 56 du Code électoral, le Conseil constitutionnel a, par courrier en date du 10 septembre 2020, invité le candidat ou son mandataire à pourvoir au remplacement des parrainages annulés en leur impartissant un délai de 48 heures. Considérant qu'après réception de cette liste de parrainages et de remplacement, il est apparu après examen de celle-ci que le candidat a obtenu 1% de l'électorale locale dans 18 régions ou districts autonome. Considérant ainsi que sa requête doit être déclarée recevable. Sur la déclaration de candidature de M. de M. Afi Maisan Pascal. Considérant que M. Afi Maisan Pascal, né le 1er janvier 1953 à Boadiko, ingénieur de télécommunication, demeurant à Abidjan Kokodi, a déposé sa déclaration personnelle de candidature à la commission électorale indépendante le 27 août 2020. Considérant cependant que, de l'examen du dossier de M. Afi Saint-Pascal, il apparaît qu'il est produit la quasi-totalité des pièces exigées par le Code électoral. Considérant cependant l'issue de la vérification de la liste de parrainage produite par le candidat, il est apparu que plusieurs électeurs figurant sur la dite liste avaient également accordé leur parrainage à d'autres candidats dont le dossier de candidature a été déposé avant le sien. Que, conformément à l'article 54 du Code électoral, certains parrainages sur sa liste ont fait l'objet d'annulations. Que de ce fait, le fourcentail de 1% de l'électoral au cas de l'équipe par région ou district autonome n'a pas été atteint par le candidat, mais au moins 17 régions ou district autonome telles qu'exigées par le Code électoral. Considérant qu'en application des articles 54 et 56 du Code électoral, le Conseil constitutionnel a, par courrier en date du 10 septembre 2020, invité le candidat ou son mandataire à pouvoir au remplacement des parrainages annulés en leur impactant un délai de 42 heures. Considérant qu'après réception de cette liste de parrainage de remplacement, il est apparu après examen de celle-ci que le candidat a obtenu 1% de l'électoral local dans 20 régions ou district autonome. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Lafine et Saint-Pascal remplit toutes les conditions légales. Sur la déclaration de candidature de M. Bédier-Gonan Aimé-Henri, Considérant que M. Bédier-Gonan Aimé-Henri, né le 1er janvier 1934 à Dadié-Gro, sous-verture de Bokanda, planteur de l'échilier à Daboukro, investi par le parti politique dénommé Parti démocratique du Côte d'Ivoire, Rassemblement démocratique africain, PDCI-RDA, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 27 août 2020. Considérant que de l'examen du dossier de M. Bédier-Gonan Aimé-Henri, il apparaît qu'il est aujourd'hui la totalité des pièces exigées par le Côte d'Électorat. Considérant en outre que le candidat a obtenu 1% de parrainage de l'électorat local dans 28 districts autonomes ou régimes. Il s'assure que la candidature de M. Bédier-Gonan Aimé-Henri à l'élection du président de la République de 31 octobre 2020 doit être déclare et recevable. Sur la recevabilité de la candidature de M. Alassane M. 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 la paix et la paix a déposé sa déclaration de candidatures à la commission électorale indépendante le 14 août 2020 considérant que l'examen du dossier de monsieur alassane ouattara considérant que de l'examen du dossier de monsieur alassane ouattara il apparaît qu'il est produit la totalité des pièces obligées par les consignes que l'examen de la liste de parrainage déposé par monsieur alassane ouattara il ressort que le candidat a obtenu 1% de parrainage de l'électorat local dans 30 districts autonomes ou régions qui s'ensuit et la candidature de monsieur alassane ouattara à l'élection du président de la république qui contient encore la tête d'éclairée de cela sur l'éligibilité des candidats après sur l'éligibilité de monsieur qu'adjo conant perte considérant qu'il a reçu de l'examen du dossier de candidature de monsieur qu'adjo conant perte qu'il a produit la totalité des pièces exigées par le fait de l'électorale considérant en nous que sa candidature n'a fait l'objet d'aucune contestation qu'il a reçu de la candidature de monsieur qu'adjo conant perte a rempli toutes les dispositions légales en ligne en conséquence il convient de le déclarer éligible et d'inscrire ses noms et prénoms sur la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle des endroits de l'opération sur l'éligibilité de monsieur affine et sans pascal considérant qu'il résulte de l'examen du dossier de candidature de monsieur affine et sans pascal qu'il a produit la totalité des pièces exigées par le code électoral considérant en outre que sa candidature n'a fait l'objet d'aucune contestation qu'il en résulte que la la candidature de monsieur affine et sans pascal remplit toutes les dispositions légales en vigueur en conséquence il convient de le déclarer éligible et d'inscrire ses noms et prénoms sur la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle du 21 octobre 2020 sur l'éligibilité de l'éligibilité de ce qu'il y a pas d'hier mais considérant que considérant que par exploits en date du vendredi 3 juillet 2020 le maître richement la commissaire de justice à abidjan monsieur bédier on a aimé paris à faire remettre au président du conseil constitutionnel la lettre dans la teneur suit mais je cite abidjan le 3 juillet 2020 à monsieur le président du conseil constitutionnel de la république de côte ivoire abidjan objet lettre de renonciation sur le président j'ai l'honneur de vous faire rappel des dispositions des articles 128 de la constitution ivoirienne 2 de la loi numéro 2001-303 du 5 juin 2010 déterminant l'organisation et le fonctionnement du conseil constitutionnel et 4 du repère numéro 2005-291 du 25 août 2005 relatif au règlement la composition et le fonctionnement des services l'organisation de secrétaire général du conseil constitutionnel qui dispose que les anciens présidents de la république sont membres du droit du conseil constitutionnel sauf renonciation express de leur part je suis donc à ma qualité d'ancien président de la république de côte ivoire 1993 à 1998 le droit membre de cette institution sauf renonciation express de ma part aussi par la présente je vous notifie ma volonté de renoncer à ma qualité de membre de droit du conseil constitutionnel je suis assuré que vous saurez mettre en oeuvre les diligences prescrit par la loi pour la présente contre-effectifs de cette renonciation je vous prie de croire monsieur le président à l'assurance de ma distinguer considération en réconne à médire ancien président de la république de côte ivoire félicitations considérant en effet que les articles 128 de la constitution 2 de la loi organique numéro 2001 303 du 5 juin 2001 relative au conseil constitutionnel et 4 du décret numéro 2005-291 du 25 août 2005 cité par monsieur le dire qu'on a aimé paris reconnaissent aux anciens présidents de la république la qualité du monde du droit du conseil constitutionnel sauf renonciation express de leur part considérons que l'acte 50 du code électoral dispose que la candidature à la présidence de la république le membre du conseil constitutionnel ne peut être accepté pendant l'exercice des dits de fonctions et pendant les six mois qui suivent la cessation de celle-ci de quelques manières que ce soit considérons cependant dans le cas d'espèce que la renonciation est intervenue le 3 juillet 2020 soit seulement trois mois avant le premier tour du scrutin fixé au 31 octobre 2020 alors qu'elle devait intervenir au plus tard le 30 avril 2020 qu'au regard de l'article 50 du code électoral cette renonciation tardive a pour conséquence de l'ordre irrecevable la candidature de monsieur le dieu qu'on a aimé en lui considérons toutefois que dans un courrier similaire daté du 31 août 2004 l'intéressé avait déjà notifié au conseil constitutionnel sa volonté de renoncer à sa qualité de membre de droit de cette institution pour se consacrer à ses fonctions de président de son parti politique incompatible avec celle de membre de la haute juridiction constitutionnelle puisant de son pouvoir d'appréciation le conseil constitutionnel constate que depuis cette date monsieur bédier qu'on a aimé paris n'a jamais participé à aucune activité de la juridiction constitutionnelle n'a réclamé aucune des prélogatives liées à la qualité de membre de cette institution et ne s'est conformée à aucune des implications qui en découlent qu'il a donc lieu de juger qu'il était toujours inscrit dans la logique de sa renonciation du 31 août 2004 et qu'ainsi celle de 2020 doit être considérée comme superféritatoire considérant qu'il résulte de ce qui précède que monsieur bédier qu'on a aimé henri remplit toutes les conditions d'éligibilité prévues par les dispositions légales en mèdeur qu'il convient donc de lui déclarer éligible et d'inscrire ses noms et prénoms sur la liste définitive de sur l'éligibilité le monsieur à la salle considérant que suivant requête en date du 6 septembre 2020 enregistré à la même date au secrétaire général du conseil constitutionnel respectivement sous le 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 0 6 et monsieur ce qu'au hasard théophile agissant en personne messieurs et dié qu'on a aimé henri et seo qui va fourrer guillaume le pdc rda et le mouvement politique gps par l'organe de leur conseil maître mais sans tomber nicolas suivi coure et m diallo soulemane et associé touré cadidia tous avocats au baron de côte d'ivoire emmanuel marcini romain du père romain messara et la foussi bomba tous avocats au baron de paris la plateforme politique ensemble la démocratie et la souveraineté ds représenté par son avocat met la cause à lui toussaint avocats au baron de côte d'ivoire mais agissant dans le cas d'espèce est qualité de vice-président chargé des affaires juridiques dds et le front populaire ivoirien fpi représenté par messieurs affine de sang bascal agissant tous sur le fondement de l'article 56 alinéa premier du code électoral ont sollicité qu'ils plaisent à la juridiction constitutionnelle de déclarer le candidat à la salle de Ouattara inéligible considérant pour la forme que l'article 56 alinéa premier du code électoral suscité dispose que des réceptions des candidatures celles-ci sont publiées par le conseil constitutionnel les candidats ou partis politiques les ayant investi éventuellement adressent au conseil constitutionnel leurs réclamations ou observations dans les 72 heures suivant la publication des candidatures considérant qu'au regard de ce texte la requête de monsieur Bédier-Conan-Aimé-Henri et du BDCI ainsi que celle de monsieur Afi-Inguesan-Pascal et du FPI doivent être déclarées régulières et recevables les intéressés ayant qualité pour agir et ayant déposé leurs réclamations dans les formes et délais prévus par la loi que par contre celle de monsieur Sokowasa Théophile qui a perdu la qualité de candidat à la suite de la décision d'irrécevabilité de sa candidature doit être déclarée irrécevable pour défaut de qualité pour agir qu'il envoie de même pour EDS relativement à la candidature de monsieur Babou-Laurant que soutenait cette plateforme politique et de celle de monsieur Sokowasa Théophile qui va falloir Guillaume tout déclaré irrécevable considérant par ailleurs qu'une bonne administration de la justice commande d'ordonner la jonction de toutes les requêtes jugées recevables considérant sur le fond que pour contester l'invisibilité de monsieur Alassane Ouattara les requérants bédiés qu'on a aimé Henri, EDC et RDA ainsi que monsieur Affine et Saint-Pascal et le FPI soutiennent qu'en application du principe de la continuité législative énoncé par l'article 183 de la Constitution le président de la République sortant ne peut pas appliquer un nouveau mandat ayant déjà effectué les deux mandats auxquels l'article 55 alinéa primé de la loi fondamentale lui donne le droit Par l'appui de cette thèse, les requérants produisent une décision rendue par le Conseil constitutionnel du 23 août 2018 dans laquelle il précise sa conception de la continuité législative ainsi que des coupures de presse rapportant des déclarations de personnalité nationale notamment le président et des membres du comité d'experts rédacteurs de la Constitution du 8 novembre 2016 ainsi que d'un professeur émérique de droit constitutionnel qui ont soutenu par le passé qu'effectivement le président de la République sortant n'était pas éligible à un nouveau mandat considérant que pour sa part, M. Alassane Ouattara, par la voix de ce Conseil la S.P.A. Kébé et M.I.T. avocat à la Cour, conteste la thèse de ses adversaires et conclut à son éligibilité que pour parvenir à cette conclusion il fait d'abord valoir que la Constitution du 8 novembre 2016 quoiqu'affirmant le principe de la limitation du nombre de mandats présidentiels à 2 pour l'avenir du fait de l'effet immédiat de la loi nouvelle mentionnée à l'article 184 n'a pas entendu conférer à l'article 55 aliné après mai un effet rétroactif et que, faute d'avoir expressément prévu une disposition transitoire faisant rétroagir ses effets sur les candidatures aux élections présidentielles antérieures à son avènement, son mandat en cours ne peut être pris en compte dans le décompte du nombre de ses mandats. Qu'il soutient ensuite que ses adversaires ont erré dans l'interprétation de l'article 183 qui renvoient en réalité à des normes juridiques infraconstitutionnelles. Enfin, il expose que les déclarations politiques de certaines personnalités produites au dossier par ses adversaires ne sauraient nullement constituer une source de droits susceptibles de lier le juge constitutionnel et rapportent à son tour des déclarations publiques d'autres personnalités nationales concluant à la possibilité pour lui de briguer un nouveau mandat. Considérant que la question de la possibilité ou non pour le président de la République sortant de briguer un nouveau mandat doit s'analyser à l'heure de l'adoption d'une nouvelle constitution. Considérant en effet que la constitution du 8 novembre 2016 qui fait suite à un processus d'élaboration d'une nouvelle constitution et non d'une révision constitutionnelle consacre une nouvelle République pour mettre fin à une longue période de crise politique faite de coups d'État militaire, de rébellions armées et de guerres postélectorales. Considérant qu'il résulte tant de l'exposé des motifs que du dispositif légal de la constitution du 8 novembre 2016 que le motif impulsif et déterminant des initiateurs de cette nouvelle loi fondamentale était d'instituer une troisième République. Qu'ainsi, l'exposé des motifs indique à sa page 2 que je cite, « Cet avant-projet qui s'inspire des valeurs démocratiques ainsi que de l'histoire politique et constitutionnelle de la Côte d'Ivoire et préserve certains acquis propose un nouveau pacte social. Il consacrera l'avènement de la troisième République. » Considérant, s'agissant du dispositif légal, que le nombre et l'ampleur des modifications intervenues qui impactent presque tous les aspects de la vie institutionnelle de la Côte d'Ivoire confirment effectivement la volonté d'instauration d'un nouveau contrat social. Considérant ainsi que le pouvoir exécutif compte désormais un vice-président aux côtés du président de la République. Considérant qu'au niveau du pouvoir législatif, le Sénat a été institué consacrant ainsi le bicaméralisme que par ailleurs la fonction parlementaire est désormais réglementée par un statut que tous ces éléments renforcent le pouvoir législatif et partant la démocratie. Considérant, s'agissant du pouvoir judiciaire, que la nouvelle Constitution a effectivement consacré le démantèlement puis la suppression de la Cour suprême et son remplacement par la Cour de cassation et le Conseil d'État après la mise en place de la Cour des comptes, de même que le président de la République a cédé le poste de président du Conseil supérieur à un magistrat hors hiérarchie, en fonction ou à la retraite. que tous ces éléments concourent discutablement à une affirmation plus marquée de la séparation des pouvoirs et à un renforcement de l'indépendance du pouvoir judiciaire. considérant que, d'application immédiate, telle que précisé à l'article 184, la nouvelle Constitution vise à établir un nouveau pacte social, un nouvel ordre juridique, politique et institutionnel avec effet erga omnes permettant à chacun, en ce qui le concerne, de tirer les conséquences d'un nouveau départ. Considérant que, dans ces conditions, en ne mentionnant pas expressis verbis s'agissant du décompte des mandats présidentiels que ceux exécutés sous l'empire de la précédente Constitution doivent être pris en compte pour l'application de l'article 55 et ne peut-être sérieusement fait grief au président de la République sortant, se fondant sur ce nouveau départ de la vie politique et institutionnelle de prétendre briguer un nouveau mandat. Considérant que cette thèse avait déjà été confirmée par la position du doctrinaire dont les publications sont produites au soutien de la thèse des requérants, médiés qu'on a aimé Henri et le PDCI RDA pour contester l'invisibilité du candidat Alassane Ouattara. Considérant, en effet, que courant 2016, dès que la première mouture du projet de nouvelle Constitution avait été rendue publique, ces universitaires avaient adressé au comité d'experts chargé de la rédaction de la dite Constitution une contribution dans laquelle ils soutenaient que si l'article 55, tel que formulé par le dit comité restait en état, il n'exclut pas un autre mandat pour le président en exercice. Que c'est pourquoi il avait proposé que, je cite, « pour lever tout équivoque de prévoir dans les dispositions finales que le principe selon lequel le président de la République n'est rééligible qu'une seule fois s'applique aux situations nées sous l'empire de la Constitution du 1er au 2er. » Considérant que l'équivoque relevé n'a nullement été élevé par le constituant ni dans les dispositions transitoires ni à l'article 55, de sorte qu'on ne peut soutenir qu'une nouvelle candidature du président en exercice n'est pas possible. Considérant, par ailleurs, que, sur cette même question, des leaders politiques avaient, par le passé, soutenu publicment que la nouvelle Constitution permettait bel et pire au président de la République de solliciter un nouveau mandat et, sous ce prétexte, avait combattu le projet de la nouvelle loi fondamentale pendant la campagne référendaire. Qu'à ce sujet, le requérant, Afi Nguessan Pascal, avait soutenu publiquement que, je cite, « Rien dans la nouvelle Constitution au milieu du 8 novembre 2016 n'empêche le président Alassane Ouattara d'être candidat à sa propre discussion à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. » Considérant les conséquences de ce qui précède, il est cher de déclarer mal fondées les requêtes de M. Bédier, qu'on a aimé Henri et du PDC RDA, ainsi que de M. Afi Nguessan Pascal et du FPI, et de le rejeter, de déclarer éligible M. Alassane Ouattara et de l'inscrire sur la liste définitive des candidats à l'élection du président de la République du 31 octobre 2020. Décide. Article 1er. En la forme. Sont irrecevables pour dossiers de candidature non conformes au code électoral les candidatures de M. et Mme. Bessi Mbouke Benjamé, Mme Nguessan, Amantano Benoît Marcel, Bago Laurent, Gibré Serge Franck Aimé, Soro Kibafori Guillaume, Fienni Kofi Kevin, Nyango Kaku, Nyamien Konan, Mabri Tlakeuch Abdel et Albert Abdala, Miam Diga Madeleine Epouze Blé, Boulibali Mamadou, Atta Sylvie Aya Epouze Soto, Soko Ouaza Théophile, Ruke Célestin, Toure Siaka, Baï Momblé Roger, Djebidje Olivier Vani, Gogi Zegre Théophile, Kofi Kwame Armand, Atta Kou Konan Jean Rémy, Bladie Dessier Marie Karine Epouze Davison, Meïté Mamoudou, Topa Menple Félix, Soko Koyi, Gyaki Dido Edouard, Awa Stallone Julien Elvis, Bouvli Djevle Marcel Paul Aharon, Seri Gozé Bertin, Loulou Yorou, Seri Koulaye Emé, Meïté Alikari, Siwebi Zemlé, Tobi Irie Vincent, Gourou Zialo Claude François, Chahel Zombo Jaune, Aabolik Gislein Romero, Kouadio Kofi Roland, Zahad Yénoa Michel, Coré Bizi Charles Cadet, Sont également irrecevables pour des défauts de qualité pour agir, les requêtes de M. Soko Ouaza Théophile, Babo Nourant et EDS, Solo Kivafuri Guillaume et GBS. Sur le fond, les requêtes de M. Bédié, Konar, Aimé, Henri et le PDCI RDR, Afi Inguessan Pascal et le FPI, tendant à déclarer M. Alassane Ouattara inéligible, sont mal fondées et en conséquence rejetées. En conséquence décide, la liste définitive des candidats à l'élection du président de la République du 31 octobre 2020 est arrêtée ainsi qu'il suit. 1. Alassane Ouattara, 2. Afi Inguessan Pascal, 3. Bédié, Konan, Aimé, Henri, 4. Kouadio, Konan, Berdin, La présente décision sera publiée au journal officiel de la République du Côte d'Ivoire. Décision délibérée par le Conseil constitutionnel, en sa séance du lundi 14 septembre 2020, où si j'ai mesdames et messieurs, Mamadou Kouné et le Président, Jacqueline Ouesford, Conseiller, Ali Kouvé, Conseiller, Wati Innocent, Conseiller, Asata Kouné, Conseiller, Rosalie Kwame Kudo, Conseiller, Mamadou Samassi, Conseiller, Assisté de M. Kamara Siaka, Secrétaire du Conseil constitutionnel, qui a signé la veille de police. Le secrétaire général, Kamara Siaka, M. Kamara Siaka, Mamadou Kouné. Je vous remercie, le bien salué. ... 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.